Vous vendez ou achetez un véhicule d'occasion ? Bienvenue sur l'application Simplimat. Créez chacun votre compte Simplimat sur votre smartphone en cliquant sur le bouton « Découvrir » puis saisissez votre numéro de téléphone. Un SMS avec un code de confirmation s'affiche pour valider votre numéro. Identifiez-vous maintenant avec le service France Connect en saisissant l'identifiant et le mot de passe de l'identité numérique que vous utilisez sur l'un de vos comptes numériques, comme par exemple impots.gouv.fr ou votre compte Assurance Maladie Amélie. Enregistrez ensuite le code personnel qui vous servira à protéger votre accès à l'application. Le jour de la vente, la première étape consiste, pour le vendeur du véhicule, à cliquer sur « Vendre » ou « Donner mon véhicule ». Le vendeur saisit les données relatives à celui-ci. L'étape suivante consiste pour le vendeur à transmettre le dossier de son véhicule à l'acheteur. Il vérifie les informations du dossier et saisit le numéro de téléphone de l'acheteur afin de le lui transmettre. Un SMS est envoyé à l'acheteur pour l'inviter à valider l'achat du véhicule dans l'application. Il suffit pour cela à l'acheteur, avec Simplimat, de scanner le QR code qui s'affiche sur le téléphone du vendeur. Il reste à valider le dossier de vente avec l'acheteur. Le dossier s'affiche et chacun vérifie toutes les informations avant de signer la déclaration de cession sur son écran. Le document officiel de déclaration de cession s'obtient en un clic et s'enregistre dans l'application. Si vous possédez un iPhone, il s'affichera à l'écran automatiquement. Si vous possédez un téléphone Android, vous le retrouverez dans le dossier téléchargement de votre appareil. Une fois la session signée et enregistrée par l'application Simplimat, l'acheteur peut demander sa nouvelle carte grise. Il sélectionne le bouton « Demander ma carte grise ». Il ne reste plus à l'acheteur qu'à payer les taxes à l'immatriculation pour finaliser sa demande d'édition d'une carte grise à son nom. Une fois le paiement effectué, la demande d'impression est transmise. Un certificat provisoire d'immatriculation est disponible au téléchargement en attendant de recevoir la carte grise définitive dans les 3 ou 4 jours suivants. Le vendeur et l'acheteur peuvent chacun retrouver le certificat de cession dans l'application à la rubrique « Consulter la liste de mes véhicules ». L'acheteur pourra également y retrouver son titre provisoire de circulation, ce dernier étant valable un mois. Simplifiez-vous la vie ! Utilisez Simplimat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...